Déjà le tournoi je trouve ça chouette qu'il se passe à l'Académie parce que c'est un nouvel outil pour pour Chambéry et c'est nouveau au niveau national et je trouve ça bien qu'on le montre. Au niveau de mes ressentis c'est intéressant dans une prépa d'avoir un tournoi amical c'est des matchs qu'on prend pas trop de manière amicale ça il ya une vraie intensité pour nous les jeunes de pouvoir s'exercer au sein d'un collectif professionnel sur des matchs amicaux comme ça ça fait du bien parce que ça enlève un petit peu de pression par rapport aux résultats mais on est quand même dans le vrai dans le vrai handball qu'on peut retrouver dans des matchs des matchs normaux. Une très bonne chose sur la première mi-temps on est obligé de faire des rotations on sait qu'il manque du monde en plus on a la blessure de Jeanlou qui intervient donc il complique un petit peu les choses qui est un peu notre chef d'orchestre malgré tout sur le poste des droitiers on est un petit peu un petit peu ledge en termes de rotation même si les jeunes à certains moments ont fait de belles choses mais on va dire que ça manque un petit peu de travail ensemble et d'automatisme donc c'est un petit peu ça qui est embêtant après je retiens un peu plus les pertes de balle à la fin qui me dérange un peu plus et qui malgré tout nous aurait permis d'entrevoir peut-être autre chose comme résultat mais en tout cas en termes d'envie tout ce qu'on a pu essayer comme rotation comme charnière notamment défensive on a pu voir quelques belles choses apparaître mais malgré tout non plutôt du positif après à retenir après la blessure de Jeanlou qui est pour nous j'espérais pas trop grave mais voilà donc du positif dans l'intensité dans l'envie dans le fait de retrouver du rythme et la compétition et malgré tout de l'inquiétude par rapport à la blessure de Jeanlou N'importe quel match c'est bon à prendre qu'il y ait une victoire ou une défaite pour nous les jeunes en tout cas le plus important c'est de jouer de jouer et de prendre de l'expérience tout comme mon homologue Noah on nous a donné notre chance on l'a saisi du coup voilà Sur ces matchs à titre collectif c'est de prendre de la confiance et de travailler de retrouver les automatismes qu'on a pu travailler pendant la prépa à titre individuel c'est voilà essayer de prendre de l'expérience de trouver une place au sein du collectif et voilà de s'intégrer le plan de jeu Pour l'instant tout se passe très bien on a un très bon centre de formation que ce soit en N1 et avec beaucoup de jeunes que vous pouvez voir qui jouent avec les pros notamment Noah, Mathieu ou même Antoine On est beaucoup amené à jouer avec les pros l'entraîneur nous fait confiance et voilà on va continuer à relâcher Sous-titrage Société Radio-Canada